bon salut à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour un ensilage dernier chantier de la saison dans les maïs donc là on est chez nos voisins je suis en train de préparer une vidéo où il y aura une semaine complète avec moi donc il y aura un peu d'ensilage, du semis, ça sera surtout sous forme comme ça un peu vlog, prise de vue dans le cabinet sachant que j'ai pas pu faire réparer mon brode pour mes ensilage donc c'est un peu galère, du coup voilà j'ai dit dernière journée autant faire une vidéo ensemble ça peut être sympa donc là on est une parcelle qui est à 3-4 km de la ferme où on va viner donc on est 5 remords, on en tient tranquille là donc là on finit les petites parcelles et après on attaque la petite parcelle de 11 hectares pour ce soir normalement si ça se passe bien je pense qu'on arrivera à finir ce soir mais bon il y a quand même du boulot ça se fait pas en 5 minutes les 11 hectares sur toutes les maïs ils ont l'air jolis et à mon avis ça va quand même rendre pas mal donc là je suis toujours avec l'arion et la gentille ça fait un bon ensemble voilà les maïs qu'on est en train de ramasser par contre ils ont gelé bon ils étaient tellement verts que du coup ça aura fait dessécher un peu parce que sinon le silo est coulé et tout ça n'aurait pas été super bon voilà donc l'encilose toujours la FR 550 d'ailleurs dans la grande parcelle je pense que j'aurais le temps de faire 2-3 prises de vue un peu de l'extérieur avec les remorques là je suis presque plein bon sinon on a bien avancé les SMICs cette semaine je vous ferai des petites vidéos rapides quand on est en train de préparer et de semer bon aujourd'hui on a notre salarié qui a commencé à travailler sur l'exploit donc on a pris un salarié habitant c'est un très bon collègue à moi qui était au lycée avec moi et qu'on cherchait quelqu'un pour soulager un peu et avoir un peu plus de temps libre et pouvoir se simplifier un peu la tâche dans les périodes de pointe quoi aujourd'hui il est en train de faire du lycée avec l'action donc moi demain je pense que je vais finir le lycée et ensuite après il faudra recommencer à passer le déchauffeur j'ai semé 11 hectares la semaine dernière vous verrez dans la vidéo c'était bien chargé la semaine dernière je vais vous faire une vidéo une semaine entière avec moi je me suis dit que ça pourrait être un salarié je me suis dit que ça pourrait être un salarié je me suis dit que ça pourrait être un salarié je me suis dit que ça pourrait être un salarié donc nous on a fini d'insuler samedi dernier du coup il reste 21 hectares à faire Les rendements n'étaient pas tout mauvais, on a fini de remplir les silos et tout, donc ils sont bien contents des rendements, mais au niveau qualité, on ne sait pas trop ce que ça vaut, il faudra faire des anamides, il faut voir ce que ça donne, parce que là comme ça, à l'oeil, à mon avis, il va manquer l'abidance et l'hermande en aïs. Étant donné qu'ils n'étaient pas à maturité et qu'ils étaient gelés, ça ne peut pas non plus faire des miracles. Donc il faudra se contenter de ça cette année, mais bon, ce n'est pas une année où il fait bon d'acheter de l'aliment dans une qualité plus élevée que d'habitude pour essayer de combler un peu les barques, à part si on nous paye le prix du lé beaucoup plus et qu'on pourra se permettre d'acheter plus d'aliments, mais on peut compenser un peu la perte de qualité, mais on pourra voir un peu déjà ce que ça donne quand on l'attaquera dans le nez. Et puis voilà. Vous voyez, l'armoire est très chargée. On tourne un peu, on tourne un peu. C'est fini. Bon, j'en ai fait pratiquement toute la saison des encillages avec l'arion. Franchement, je me suis régalé. Il a vraiment fait du bien de faire de la traction et tout. C'est un tracteur super confortable. Il retient vraiment bien, même dans les pentes ou dans les champs. C'est vraiment un bonheur. Par contre, le moteur Thunder est un peu plus bruyant que le moteur traction. C'est un moteur FPT. Mais sinon, pour faire des encillages avec cette baine, il va vraiment, vraiment bien. Donc dans la vidéo que je vais vous sortir, vous allez voir, il y a une grosse grosse nouveauté sur l'exploit qui est arrivé. Il y en a même deux. Il y en a une que je ne vous ai pas présentée que je vous présente plus tard. Et voilà. Il y a une vidéo qui va arriver dès que j'aurai un peu le temps de finir le montage. Ça devrait vous plaire. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Il y en a qui ont dû le voir sur mes snaps et tout. Sur Instagram, je ne l'ai pas mis. Parce que je savais qu'il y avait plus de monde qui allait voir sur Snap, j'ai vraiment mis pour que ce soit un peu un groupe restreint autour de mon entourage, je crois. Et normalement, ça devrait vous plaire. Donc là, ça y est, je suis parti sur la route. Donc là, on va descendre à Chantusier, au fond du trou, pour évider cette baine. Et normalement, on attaque la parcelle de 11 hectares après. On avait déjà attaqué de la détourvée, mais là, on va attaquer dans le vif du sujet, quoi. À mon avis, il n'y a qu'il faut voir qu'à faire. Aujourd'hui, on est vraiment bien, il fait beau et tout. On avait passé quelques journées, qu'il fallait mettre le chauffage dans le traiteur, qu'il y avait rien dans ce cahier. Ça va, ça va. J'ai remis la clim, aujourd'hui, il n'est pas trop froid parce que je ne veux pas tomber malade. C'est un peu la saison à la con, comme on dit, là où on tombe un peu malade. J'ai remis la caméra de Cri allá, en ce qui m'essaie suis passé chez pescar carte à初ée. Et bien, il n'y a boxes de chale, donc l'conaros fait qu'elle m'em�orse. C'est un peu sketch. Toussaintâtredujant. Pueille Kerry de Jean, il n'y a Hamilton-C Теперь. Pueille, Heaven. Bon, ça y est, je viens d'arriver au silo, donc là c'est un peu de la gymnastique pour aller vider. Il faut prendre son temps et tout parce que ça penche un peu, il faut tout reculer au rétro, c'est au bord d'une route, vous voyez l'arbre, ça penche un peu dans tous les sens derrière, donc là on monte deux silos à la fois. Allez, c'est mon ancien qui est dans le silo. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, je suis en train de guider, on s'ajoute tout doucement. Bon, je suis en train de guider, on s'ajoute tout doucement. Il faut faire gaffe quand on vide, il y a à mettre les quatre roues parce que ça a un peu là comme ça, on est obligé d'occuler un peu l'arbre sur le temps et tout. C'est pas très simple de guider, mais bon, il faut prendre son temps, il faut pas faire n'importe quoi, il faut, en prenant son temps ça se fait, mais bon, si on met quelqu'un un peu excité tout de suite, ça va vite créer des accidents. Donc, pareil, pour repartir, on tourne à l'équerre, un petit moment, je passe par du tracteur, devant la roue avant, il y a une grosse pierre, je pense que si tu l'attrapes, il y a une grosse pente de pneus, bon, pas dans son temps de guider, ça se fait. Bon, allez, on va s'arrêter deux secondes au slow, le temps plein silo s'arrive. On va aller voir un peu le dessin de l'Isère avec la lame. Je vous arrête là, je fais deux, trois puces de vie au silo, je pense, et après on attaque dans la grande parcelle. Au revoir C'est parti ! 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 C'est parti !